Cette image en dit long sur le sentiment des écossais à l'issue de ce scrutin législatif anticipé. Le SNP, parti national écossais, passe de 35 à 48 sièges, presque un plébiscite pour cette formation politique opposée au Brexit. La première ministre écossaise souhaite un référendum d'indépendance pour que l'Ecosse reste membre de l'Union Européenne. Nous avons mis en avant une proposition claire. Les Écosseurs ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas de Boris Johnson comme Premier ministre, qu'ils ne voulaient pas de Brexit. Ils souhaitent que l'avenir de l'Ecosse soit entre les mains de l'Ecosse. Face aux ambitions indépendantistes de l'Ecosse, le parti conservateur de Boris Johnson va tenter de sauver l'unité du Royaume en évitant à tout prix un référendum à Edinburgh. Il s'agit d'un problème interne du Royaume-Uni qui doit donc être négocié au sein du Royaume-Uni. Je ne pense pas que l'Union Européenne puisse faire quoi que ce soit, elle n'a pas la légitimité pour se mêler directement de ses affaires. En Écosse, le parti conservateur a remporté six sièges, trop peu pour peser sur l'avenir de la nation. Quatre sièges pour les libéraux-démocrates qui subissent une cuisante défaite dans l'ensemble du Royaume-Uni.